Le chanteur et écrivain Abdelmalik, c'est l'un des invités d'honneur des commémorations nantaises de l'abolition de l'esclavage. Et c'est avec le directeur du musée d'histoire de Nantes qu'il est allé à la rencontre du passé négrier de la ville. Entre 1770 et 1787, un armateur qui s'appelait Jacques Barthélémy Gruelle. Il a à peu près de mémoire une quinzaine d'armements négriers, ce qui veut dire qu'il a transporté à peu près 4500 esclaves. L'artiste a été impressionné par le travail de mémoire fait à Nantes, un travail qui a toute son importance pour se souvenir du passé, mais aussi et surtout pour construire l'avenir. On parle de l'esclavagisme, on parle de populations originaires d'Afrique noire, mais c'est important de comprendre profondément qu'on parle de l'humanité entière. C'est important véritablement de comprendre que ça nous concerne tous et que ça nous a tous concernés et les conséquences aussi nous concernent tous. Et que finalement, le combat c'est de construire cette harmonie d'une plaie, d'une infamante injustice, comment on va construire quelque chose tous ensemble de positif. Autre invité de marque, l'écrivain Patrick Chamoiseau, pris Goncourt en 1992 et auteur l'an dernier de « Frères migrants ». Pour lui, le drame des esclaves d'hier résonne encore très fort aujourd'hui. Une migration massive dans la Méditerranée fait que de milliers de gens sont en train de mourir dans des conditions qui sont inacceptables. Et d'une certaine manière, ça me rappelle cette migration forcée qui a été celle de la traite, où là aussi on a eu des millions de personnes qui ont transformé l'Atlantique en cimetière. Donc on voit bien que nous avons un travail permanent de vigilance par rapport à ce que nous a appris l'histoire et par rapport à ce devenir en humanité que nous devons, à chaque instant, à chaque génération, à chaque siècle, que nous devons conquérir. Pendant un peu plus d'un siècle, les armateurs nantais ont organisé une très grande partie des expéditions des grillères. Ils ont transporté plus de 500 000 captifs noirs vers les colonies de l'époque.